Tariq Ramadan est en détention provisoire depuis plusieurs mois maintenant, depuis février, dans une prison française à Paris. Le 20 octobre 2017, Enda Ayari a porté plainte contre Tariq Ramadan au parquet de Rouen. Pour une raison inconnue que l'état de droit n'explique pas, ce dossier a été transféré au parquet de Paris. Aucune des incohérences et des contradictions dans les témoignages des plaignantes n'a été examinée par les magistrats. La première plaignante, Enda Ayari, aurait menti au cours de l'enquête en confondant et plus tard changeant complètement la date et le lieu du viol présumé. La seconde plaignante, une militante d'extrême droite, Paula Emma A, ou Christelle, a avoué avoir créé de faux comptes de courrier électronique au nom du professeur Ramadan afin de discréditer sa réputation. La troisième plaignante, Mounia Ayari, a admis que ce qui l'a motivé pour déposer plainte était de l'argent. Les plaignantes n'ont fourni aucune preuve pour appuyer leur accusation. Cependant, elles ont fait des déclarations contradictoires aux enquêteurs et aux médias. Toute l'enquête a été menée à charge contre le défendeur. Le déni d'une procédure équitable a été sévère et constant. Tariq Ramadan n'a accès à son dossier judiciaire et n'a pas reçu son courrier en prison. Bien que l'affaire n'est encore qu'au stade de l'enquête préliminaire, Tariq Ramadan se voit refuser sa demande remise en liberté sous caution. Tiens, tu veux que je lise la suite ? Tu veux que je lise ? Tu prends, tu tiens, enlevé le truc. Les juges ont rejeté la proposition de l'équipe juridique de la défense qui consiste à remettre son passeport suisse à l'assignation à résidence avec le port d'un bracelet électronique et à se présenter quotidiennement à la police. Pendant les 45 premiers jours, le professeur Ramadan s'est vu refuser le droit aux visites familiales et aux appels téléphoniques et parfois même son avocat ne savait pas où il se trouvait. Les journalistes en France se sont érigés en juge suprême en condamnant Tariq Ramadan sur la base de fuite réelle, supposée ou partielle. Aucune autre personnalité connue accusée de viol n'a jamais été placée en détention provisoire, notamment les deux ministres du président Macron, Gérard Darmanin et Nicolas Hulot. Depuis son incarcération, l'état de santé du professeur Ramadan s'est nettement détérioré. Aucun traitement médical approprié n'a été fourni de manière adéquate pour traiter sa maladie de sclérose en plaques. Merci.